MossoSoup.com est un écosystème d'application de e-commerce qui connecte les vendeurs et les acheteurs au Tchad avec un service de livraison à domicile. Donc MossoSoup, ça vient de deux mots. Mosso en langue gambaille, parlé majoritairement dans le sud du Tchad, qui veut dire commerce, et Soupe en arabe, parlé majoritairement dans le nord du Tchad, qui veut dire marché. Donc MossoSoup permet aussi de montrer la diversité de notre pays, le Tchad, et toute la diversité culturelle, la diversité aussi ethnique de notre pays. Le Web Summit est un sommet que j'avais toujours voulu participer. C'est l'un des plus grands sommets de la technologie au monde. Venir ici a été vraiment des moments d'apprentissage, des moments de réseautage et des moments aussi d'opportunités. Mes attentes ont été particulièrement aussi de chercher aussi des investisseurs pour notre jeune start-up, même si c'est un peu difficile. Je pense qu'en trois jours, on ne peut pas faire des contacts de cela, mais ça permet quand même de garder contact et de relancer plus tard dans le futur. Alors, ça fait déjà six ans qu'on est en train de travailler avec MossoSoup au Tchad. Au début, ça n'était pas facile. Le e-commerce, beaucoup de commerçants ne comprenaient pas ce que c'est Internet. Il a fallu les éduquer pour pouvoir comprendre qu'en fait, c'est à leur bénéfice de vendre en ligne. Je me rappelle d'un commerçant, quand on le prospectait, il était catégoriquement non. Mais après, quand on a ouvert son compte sur notre plateforme et quand il commençait à vendre une dizaine de télés, ça a carrément changé son état d'esprit sur le commerce en ligne et il était devenu l'un de nos plus grands vendeurs. Le plus grand problème en Afrique, je pense qu'il n'y a pas vraiment un cadre où la politique, les entrepreneurs, en tout cas la société civile viennent échanger et parler d'avenir. Je pense qu'organiser des événements comme le Web Summit en Afrique peut vraiment accélérer, je dirais, la transformation numérique, peut vraiment aussi créer le cadre nécessaire pour que tout ce beau monde se retrouve, pour vraiment amener un développement, je dirais, plus rapide avec les technologies en Afrique.